Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! Salut petit loulou, je suis quand même un petit peu sur les réseaux et puis surtout on m'en voit quand même pas mal de choses, mais je suis déçu de plein de gens, déçu, déçu, déçu. Les gars, on essaie de m'attaquer dans tous les sens, sur tous les points, sur des trucs ouf, on m'accuse de trucs super graves. C'est très dur ce qui se passe sur les réseaux là, j'essaie de me décrocher un peu, mais au bout d'un moment, oui bien sûr ça blesse, ça fait chier de lire des mauvais trucs, des trucs négatifs. Alors que je crois que je suis le mec le plus positif sur cette terre, je suis le mec qui est le moins dans le buzz, qui veut pas ça, qui répond jamais à rien, mais juste, les gars là c'est abusé, ça fait beaucoup, vous essayez de me nuire, vous essayez de m'attaquer dans tous les sens, sur tous les sujets, on m'invente les trucs les plus gros au monde, des trucs mais improbables. Et vous êtes en train de faire du mal à moi, de faire du mal à plusieurs personnes, si lourd et tout ça gratuitement, de la méchanceté gratuite. J'espère que tout le monde va bien, très rapidement. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en me disant, t'as vu, Julien Berthe, il a fait une vidéo, il a démenti, t'as vu, la femme de Cabela, elle a mis une story, elle a démenti. Alors, je vais vous dire une chose, si je mens, attaquez-moi pour diffamation. Dans ce cas là, attaquez-moi pour diffamation et on verra bien. Croyez-moi que, avec ce que j'ai, on ne peut pas m'attaquer pour diffamation, parce que pour qu'il y ait diffamation, il faudrait que ce que je dise ne soit pas vrai. Or, les principaux concernés savent que ce que je dis c'est vrai, à une exception près, c'est que Julien Berthe et la femme de Cabela ne savent pas qu'il y a une photo. Pourquoi ? Parce que c'est Ilan qui l'a pris quand tout le monde dormait. Et si je vous explique ce que c'est que la photo, vous allez être choqués. Et sur la tête de ma mère, néanmoins, si je l'envoie à Rémi Cabela, par exemple, il va reconnaître son lit. À couper, pardon, je disais, vous vous doutez bien que le principal concerné va reconnaître son lit. Maintenant, mon but, ce n'était pas de le mettre, lui et sa femme, dans une polémique, puisque c'est un joueur de foot, ce n'est pas un candidat de télé, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le buzz, c'est un sportif. J'ai simplement fait mon taf de blogueur, journaliste 2.0 du net, et ça fait des mois et des mois que tout le monde essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe entre Julien et Ilona. Et moi, je vous apporte les réponses petit à petit, c'est tout. Donc, ensuite, comme vous pouvez le constater, le premier snap qu'il a mis ce matin, c'est une musique de Joule, mais un passage bien ciblé. Ça me dégoûte, ça me dégoûte, je vois les gens cédés. Bref. Et il y en a qui m'ont dit, mais la but, ça se trouve, il parle de toi. Alors, vous devez savoir que non, je ne pense pas qu'il parle de moi. Je l'ai eu au téléphone hier soir. Je devais le rappeler d'ailleurs, mais j'ai eu un coup de fil par la suite qui a énormément tardé. Je le rappellerai sûrement dans la journée. Mais néanmoins, je l'ai eu hier au téléphone. Et le simple fait qu'il m'appelle, ça en dit long. Enfin bref. D'ailleurs, hier, je lui ai expliqué qu'une fois que je lui aurais envoyé les preuves que j'ai, si jamais il me dit, tu te trompes, c'est pas mon lit, non, c'est pas ce que t'es en train de dire, je ferai un démenti public et je m'excuserai publiquement. Néanmoins, je ne serai jamais avancé publiquement à dire des choses comme ça, si je n'étais pas sûr de moi à 4000%. Enfin, c'est logique. Deuxième point. Après sa première story d'aujourd'hui, ça me dégoutte, ça me dégoutte. Comme vous l'avez vu, j'ai anticipé, hier encore, avant que je fasse ma story, il suivait Julien Berthe. Et ce matin, il ne le suit plus. L'abonnement, il s'est désabonné dans la nuit comme ça. Non, vous dites bien qu'il s'est désabonné de Julien Berthe, encore une fois, ce n'est pas pour rien. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais la femme de Cabela, elle a fait un démenti ce matin, elle a mis une story que je vais vous reposter. Vous vous doutez bien qu'elle ne va pas vous dire, j'ai trompé mon mari ou mon mec avec Ilan et Julien Berthe. Bien sûr que non, sachant qu'elle est à mille lieues de s'imaginer qu'il y a une photo parce qu'elle ne s'est pas laissée prendre en photo. C'est Ilan qui a un problème dans sa tête et c'est son habitude de prendre en photo les filles à leur insu, comme avec Ilona ou Giuseppa, et qui a pris une photo quand Julien dormait et quand elle dormait également. Mais bizarrement, avant que j'annonce cette story, la copine de Cabela, Chloé, était abonnée à Julien et à Ilona sur Instagram. Encore une fois, j'ai anticipé, j'ai capturé. Et après ma story, donc depuis ce matin, elle n'est plus abonnée à eux. Attendez, je vous le mets. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça ne m'étonnerait pas que même Rémi fasse un démenti parce qu'encore une fois, quand il y a des personnages publics et qu'il y a des choses comme ça qui sont dévoilées, je comprends que ça va m'être mal et qu'on veuille sauver les apparences. Encore une fois, je suis dans une position compliquée parce qu'à l'époque, les gens faisaient des articles voici publics et tout. Ils faisaient des articles, les gens, ils achetaient des magazines. On ne voyait pas les personnes qui écrivaient les articles derrière. Néanmoins, c'était leur métier. Mais aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux sociaux, le digital et tout, les blogueurs, ils parlent, on voit leur tête, etc. Donc, on sait à peu près qui ils sont. Donc, c'est une situation compliquée. Néanmoins, mettez-vous dans votre tête que c'est devenu mon métier. Regarde, si tu ne veux pas que tout ce que tu me dis, ça, Nabil, tu ne parles pas, je ne parlerai pas parce que je pense que j'ai fait assez. Je suis désolé que tu l'as fait comme ça. Pourquoi il a mis ça dans sa story, puis il l'a supprimé ? Pourquoi ? Il parle de qui ? Sachant que je vous ai expliqué, je vous ai démontré que ça fait plus de trois semaines que Julien et Ilona font tout pour faire virer Ilan du tournage qui commence dans même pas une semaine, là, du cross. Donc, pourquoi ? Pour qui ? Et pourquoi il a posté ça ? Pour ce que je suis en train de vous dire, là, actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada